Hello tout le monde, bienvenue pour cette actualité des jeux vidéo et de leur accessibilité de cette fin d'année 2023. Au menu, on va discuter d'un patch de Mortal Kombat 1 qui améliore encore son accessibilité. On va parler de Brock the Investigator qui améliore son contenu et l'accessibilité se maintient. On va parler de The Last of Us également puisqu'on va voir qu'il se passe des choses de ce côté-là, notamment une sortie accessible prochaine. God of War Ragnarok a eu son DLC, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est plus accessible ? On en parle. On a eu une mauvaise nouvelle sur Spider-Man 2 avec son accessibilité qui a été prévue pour décembre qui est reportée. Bon, et puis on va voir d'autres choses. Allez, sans plus attendre, on y va. On débute avec Mortal Kombat 1. Donc, il y a une mise à jour qui fait que maintenant le jeu ne passe plus par un lecteur d'écran interne au jeu, mais il s'interface avec celui de la console, que ce soit sur Xbox ou sur PS5. Donc, bonne nouvelle, la qualité de la voix est bien meilleure. Mauvaise nouvelle, on a toujours forcément une voix anglaise qui va parler sur du texte français si on met le jeu tout en français. Bon, malgré tout, ça rend quand même même avec la voix anglaise sur du français, c'est quand même plus facile à comprendre que précédemment. Le jeu profite pour améliorer son accessibilité dans le mode invasion, avec notamment les boutiques, ça y est, elles sont totalement accessibles. On a également des petits ajouts à gauche à droite, vous les découvrirez en jouant. Notamment, ça indique la direction dans laquelle fait face le joueur dans la liste des coups. Ils en ont profité également pour améliorer la compatibilité avec le lecteur d'écran, de la customisation. Donc maintenant, quand on achète des objets, des cosmétiques, des choses comme ça pour ces personnages, maintenant c'est bien vocalisé. J'ai constaté des petits conflits dans le mode invasion, en tout cas, des fois ça se mettait à parler en anglais, alors que le jeu, j'avais mis les voix en français, bon, voilà, c'est pas très grave, et puis bon, ils vont sûrement le corriger. Du côté de Brog the Investigator, alors tout d'abord, on a un concours avec la chaîne Vision Hightech et Ludaccess, avec bien sûr CoCat Games et Fabrice, le créateur du jeu. Et bien voilà, tout ce petit monde s'est réuni pour vous faire gagner des jeux. Donc Brog the Investigator sur la plateforme de votre choix. Alors, au moment où vous écouterez cette vidéo, je ne sais pas si le concours sera encore en jeu. Maintenant, la vidéo du concours se trouve sur la chaîne de Vision Hightech, donc allez-y, allez voir, n'hésitez pas à liker, faire des commentaires, etc. Et puis à participer pour gagner votre exemplaire, sachant qu'il y en a un pour PC, un exemplaire sur Switch, un sur Xbox et un sur P5. Donc ce Brog the Investigator, il s'enrichit d'un mode multijoueur, donc maintenant on peut jouer sous certaines conditions à distance, avec plusieurs consoles, mais on peut également, avec plusieurs manettes, se retrouver et jouer au jeu. Donc à la fois la partie aventure ainsi que la partie baston peuvent être jouées à plusieurs simultanément. Je profite qu'on en parle de ce jeu pour rappeler que le jeu est en anglais. Les voies, l'audio description, les objets, les menus, les dialogues, tout est en anglais. On peut avoir les textes en français, bien évidemment, mais on peut surtout, sur PC, avoir dans les options, une petite option qu'on coche et qu'on peut utiliser avec NVIDIA pour avoir le jeu vocalisé en français, mais par voie synthétique. Alors que normalement le jeu, il y a une grande partie de voie humaine et puis une petite partie de voie synthétique. Là, on peut faire tout vocalisé par-dessus en français. Mais c'est possible que sur PC et le jeu étant fait avec Game Maker, selon bien évidemment directement la source, c'est le créateur du jeu, il m'a informé que comme Mortal Kombat 1, il ne pouvait pas faire la même chose, c'est-à-dire du jour au lendemain, faire une mise à jour et interfacer ça avec le lecteur d'écran de la console. On a le jeu Cyberpunk, qui est un jeu de SF en monde ouvert, très 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 gros RPG, parlé par les auteurs de The Witcher, pour poser le truc tout de suite. Il vient de faire une mise à jour qui fait entrer l'accessibilité dans le jeu. Donc maintenant, il y a une rubrique d'accessibilité, il y a quelques options pour les malvoyances, pour les sous-titres, pour des choses comme ça. Pas de narrateur, pas d'assistant de navigation, mais en tout cas, l'accessibilité, c'est une voie que semble être en train d'emprunter CD Projekt, ceux qui produisent le jeu. On aborde les choses qui fâchent maintenant. God of War Ragnarok a reçu son DLC au mois de décembre. C'est un DLC qui se nomme Valhalla, et c'est une sorte de roguelike, donc c'est une partie de jeu avec de la narration, des nouveaux objets, des nouvelles choses, des nouveaux contenus, mais c'est surtout, on traverse l'environnement, et on finit par mourir parce que ça devient de plus en plus dur. Quand on meurt, on recommence plus fort pour essayer d'aller plus loin, et ainsi de suite. Bon, écoutez, ils n'ont rien fait pour l'accessibilité, a priori, à l'occasion de ce DLC, donc ça ne comble pas les lacunes qu'avait le jeu avant. Donc pour les malvoyants, ce jeu est peut-être jouable. Pour les non-voyants, il est jouable, mais on est obligé de galérer régulièrement. On ne peut pas customiser son personnage, l'équipement, on ne peut pas choisir ses quêtes, etc. Mais on peut quand même se balader dans le jeu, faire à peu près avancer la quête principale, etc. Voilà, donc occasion loupée du côté de God of War Ragnarok, pour améliorer l'accessibilité qui était déjà présente, et puis pour proposer une expérience totalement accessible sur le nouveau DLC. Allez, on enchaîne avec The Last of Us. Tout d'abord, il y avait un nouveau jeu qui est prévu depuis plusieurs années, qui était en cours de développement, The Last of Us Factions. Eh bien, c'était supposé être un jeu multijoueur, des factions qui se battent. Eh bien, ce jeu vient tout le bonnement d'être annulé. Donc, on l'oublie. Par contre, pour The Last of Us 2, le remake va sortir en janvier 2024, et alors c'est une exclue PS5, mais ce remake sera totalement accessible, comme la précédente version. Il ajoutera deux, trois petites choses, mais il ajoutera surtout un mode, à nouveau un mode roguelike, un peu comme God of War d'ailleurs, où on va affronter des ennemis dans des environnements qui seront générés aléatoirement, et puis petit à petit, on essaiera d'être plus fort, d'aller plus loin, d'être le meilleur. C'est une très bonne nouvelle. De toute façon, tout ce qui peut rajouter du contenu sur The Last of Us, on prend. Et bien, il faut savoir que ça ne coûtera que 10 euros si on possède déjà le jeu, et ce sera une mise à jour pour 10 euros. Sinon, il faudra acheter la version remake plein pot. Donc, on attend quand même la fin du mois de janvier assez avec impatience. On parle du futur, mais ce mois de décembre, on a aussi eu Avatar, le grand jeu Ubisoft, l'aventure solo avec des éléments de RPG. Eh bien, il y a un lecteur d'écran, malheureusement, on oublie pour les très malvoyants, non-voyants, et pour des handicaps un peu plus lourds, le jeu n'a pas vraiment ce qu'il faut pour pouvoir permettre de jouer. Donc, voilà. Une occasion manquée pour Ubisoft. Ubisoft qui, à chaque fois, se rapproche, qui pense toujours à l'accessibilité, qui rajoute des éléments, comme le lecteur d'écran, etc. mais qui, à chaque fois, n'arrive pas encore à couvrir tout le scope de déficience visuelle, notamment. Et, écoutez, on croise les doigts pour une fois de plus que le prochain grand jeu Ubisoft sera peut-être le jeu totalement accessible, au mal et très malvoyant. Bon, allez, le gros morceau, Spider-Man 2, l'exclut une fois de plus sur PS5. Eh bien, malheureusement, le patch d'accessibilité qui était programmé pour décembre est reporté à une date ultérieure, en début d'année. Alors, on n'a pas plus de précision que ça, mais pour l'audiodescription, le narrateur de menu, on va devoir patienter. Et puis, je rappelle que s'il n'améliore pas l'assistant de navigation qui est déjà à l'intérieur du jeu, s'il ne le change pas, les aveugles vont quand même galérer pour les environnements complexes, les énigmes, etc. Donc, on croise les doigts. On termine avec Tekken 8, qui est un jeu de baston qui sort en janvier 2024. Eh bien, comme l'année 2023 a été assez folle, niveau jeu de baston, pour Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1, eh bien, alors, je rappelle que Street Fighter 6 n'est pas totalement jouable par les aveugles. En tout cas, les menus, tout ça, c'est une vraie galère. Contrairement à Mortal Kombat 1 qui fait le job de A à Z. Eh bien, en tout cas, j'attendais pas mal de Tekken 8. Je me suis dit, vu que c'est l'un des gros concurrents depuis 15-20 ans de ces licences-là, eh bien, je me dis, ils vont peut-être se mettre à jour sur l'accessibilité. Il faut savoir qu'une démo jouable est sortie et que, en tout cas, la démo jouable ne contient pas d'options d'accessibilité. Voilà, type narrateur d'écran, des sons spéciaux pour connaître la distance de l'adversaire, pour connaître les barres de vie, etc. Bon, voilà, voilà. Je sais pas, on verra quand il sortira la version finale, on sait jamais, mais bon. Bon, bah voilà, on a vu qu'il y a quand même encore du bon sur cette fin d'année, dans la dernière ligne droite. On a des petites annonces sympas, on attend quelque chose quand même pour janvier, c'est The Last of Us 2 remake, Mortal Kombat qui s'améliore toujours, Cyberpunk, un très grand jeu qui s'ouvre un peu à l'accessibilité. Donc, bon, voilà. Il y a du bon, du moins bon, mais en tout cas, ça continue d'avancer et ça, c'est très, très chouette. Juste une petite dernière chose dans la vidéo qu'on a publiée il y a quelques jours concernant la liste des jeux que peuvent réellement jouer les aveugles sur toutes les consoles modernes. La liste qui se veut la plus complète possible, même si c'est impossible de faire réellement totalement exhaustif. Surtout que j'inclus les malvoyants dans un deuxième temps dans la vidéo, donc là, c'est plus complexe. Eh bien, j'ai oublié tout simplement As Dusk Falls sur PC et Xbox, donc, qui augmente le score de la Xbox. Eh bien, voilà, c'est un jeu film interactif en français qui est totalement accessible. Pas de description, mais malgré tout, ça passe bien. Et puis, voilà. Donc, oublie, oublie, impardonnable, j'ai envie de dire. Eh bien, je vous laisse découvrir en tout cas cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis, si vous l'aviez vue, vous gardez dans un coin de la tête que le score de la Xbox est plus élevé encore. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Je passerai peut-être des choses d'ici là, mais dans le doute, voilà, profitez bien. Et je vais retourner à ma veille sur l'accessibilité des jeux vidéo. et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de contenu sur l'accessibilité des jeux vidéo.